Selon moi, l'exercice le plus pratiqué au monde, c'est le développé couché. Mais alors, le développé couché, il y a la grande question qui se pose toujours, quel écartement de main on prend lors de la saisie de la barre ? Alors, tu as d'un côté les powerlifters qui te disent, plus tu écartes, plus tu limites le trajet entre la barre et le sternum, donc mécaniquement, tu peux mettre plus lourd. Tu as d'un autre côté les culturistes qui te disent, il faut resserrer un petit peu cette prise, ou tout du moins, figure-toi qu'il y a certains écartements de main qui recrutent plutôt tel muscle, et puis d'autres écartements de main qui recrutent plutôt tel autre muscle. Donc, moralité, qu'est-ce qu'on fait ? Quel écartement de main on choisi au développé couché ? Une étude publiée en 2021 s'est posée la question de savoir, quelle était l'activité musculaire en fonction de trois écartements de main, une prise large, c'est-à-dire 81 cm entre les deux index, c'est l'écartement max autorisé en powerlifting, donc ça c'est la prise large. La prise serrée, alors là il y a un calcul savant, assez pénible, je ne vais pas vous le réexpliquer, en gros, grosso modo, la prise serrée, ça correspondait à un écartement aux alentours de la largeur d'épaule, ça c'est la prise serrée. Et la prise moyenne, on va dire, c'était entre les deux, entre la prise serrée et la prise large. Ils ont monitoré ça, et c'est ça le grand intérêt aussi de cette étude, avec deux populations de niveaux d'expertise différents. 13 débutants qui avaient un record au développé couché inférieur à 80% de leur poids de corps, donc quelqu'un de 100 kg devait faire moins de 80 kg au développé couché pour faire partie du groupe débutant. Et un groupe expert, il devait faire minimum 125% de leur poids de corps au couché, c'est-à-dire que si la personne pesait 100 kg, elle devait faire minimum 125 kg au développé couché, 13 participants débutants, 15 participants experts, moyenne d'âge 24 ans. Pour mesurer l'activité des muscles en fonction des différentes prises, ils ont utilisé la technologie de l'EMG, l'électromyographie, c'est-à-dire tout simplement, entre guillemets, mesurer l'activité électrique en surface des muscles. De quels muscles ? On part du grand pectoral, évidemment, le faisceau claviculaire, c'est-à-dire le haut-pec, et le faisceau sternocostal, plutôt le back-pec. Ils ont mesuré aussi le deltoïde, faisceau antérieur, faisceau médian, faisceau postérieur. Ils ont mesuré le biceps, le triceps, plus précisément le chef long du triceps. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré d'autre ? Ils ont mesuré le grand dorsal. Ah oui, j'allais oublier. Ils ont mesuré l'activité EMG de tous les muscles, que je viens de citer, sur 6 répétitions maximales, donc un test de force sur 6 répétitions à épuisement. Quels sont les résultats de cette étude ? Pour les débutants, la prise serrée entraîne moins d'activité électrique du deltoïde antérieur que la prise moyenne. Second résultat remarquable chez les débutants, il y a une augmentation de l'activité électrique des biceps entre la prise serrée et la prise large. En ce qui concerne les pratiquants confirmés, plus l'écartement des mains augmente, plus l'activité électrique des biceps est importante. Et second résultat, la prise large entraîne moins d'activité électrique des triceps que la prise moyenne. Quelles sont les limites de cette étude ? Selon moi, l'effectif, comme toujours en sciences du sport, est faible, 13-15 participants. Ça ne nous permet pas d'universaliser ça, mais ça nous donne quand même une piste de réflexion. Une première piste de réflexion. Seconde limite, constitution exclusivement masculine. Pourquoi est-ce que les femmes ne sont pas incluses dans cette étude ? Comme si ce n'était pas vraiment important pour elles de s'entraîner correctement. Ça, c'est toujours la même chose en sciences du sport. C'est extrêmement masculin le choix de la population. Seconde limite, il n'y a qu'une session de familiarisation avant la session de test. Et cette session de familiarisation consiste à justement prendre conscience de ce que c'est une prise serrée, une prise moyenne, une prise large. Donc, une seule session, pour moi, c'est un problème, surtout pour les débutants, qui, eux, déjà, ne sont pas solides. Pour rappel, pour rentrer dans cette étude en tant que débutant, il fallait s'être entraîné moins de deux fois par semaine depuis au moins six mois. Donc, ce ne sont déjà pas des pratiquants qui ont beaucoup d'expérience en musculation. C'est normal, ce sont des débutants. Et en plus, on leur fait varier les prises. On leur donne une session de familiarisation pour maîtriser ça. À mon avis, c'est trop peu. Vous allez me dire, ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout du recrutement musculaire quand on est débutant, en fonction de la prise au développé couché. Quand on est débutant, on a autre chose à se poser comme question, de savoir quel écartement de main on prend. On en est au premier stade de notre carrière de culturiste, par exemple, si on est culturiste, on a autre chose à faire que de se casser la tête sur des trucs pareils. Donc, ce n'est pas très grave. Enfin, comprenons-nous bien, l'écartement de main pour un débutant est important. Il est important dans le sens qu'il doit être en sécurité avec un écartement de main donné et il doit être en confort articulaire pendant son développé couché. Ça, c'est important. Ce qui n'est pas important pour un débutant, c'est de savoir quel muscle je vais plutôt recruter avec quel écartement de main ou quel autre muscle je vais plutôt recruter avec tel autre écartement de main. Ça, on s'en fout quand on débute. Moi, le résultat sur lequel je veux m'attarder, c'est le résultat pour les experts qui dit plus la largeur de prise augmente, plus l'activité électrique des biceps devient importante. Ça, c'est important pourquoi ? Par exemple, si vous êtes powerlifter et que vous prenez un écartement de main très large, type 81 cm, le max réglementaire en bench press, eh bien là, ça veut dire que dans ton entraînement, tu as vraiment intérêt à ne pas oublier de renforcer tes fléchisseurs du coude, tes biceps, ton brachial antérieur et aussi tous les muscles qui ont la fonction de flexion du coude, en mono articulaire avec des biceps curl dans plein d'angles différents. Bref, t'intérêt à prendre soin de tes fléchisseurs du coude parce qu'ils vont avoir une place importante ou du moins, pas si secondaire que l'on imagine quand on a une grande prise de main. Autre cas de figure, tu fais des cycles avec différentes largeurs de main. Par exemple, tu fais un cycle avec une prise serrée, puis une prise moyenne, puis une prise large. Eh bien, tu peux tout à fait te dire, attention, en fonction de la largeur de mes mains, eh bien quand je suis dans le cycle large, là encore, comme pour mon bench press de compétition de tout à l'heure, eh bien j'ai intérêt à faire de plus en plus de biceps en fonction de l'augmentation de l'écartement des mains. Voilà, c'est une hypothèse intéressante qui remet aussi au goût du jour l'importance de travailler les muscles d'une manière analytique, mono articulaire, parce qu'il n'y a pas que les muscles qui font l'action. Par exemple, les muscles qui font l'action de développer coucher, ce n'est pas les biceps, majoritairement, évidemment, mais ces biceps peuvent être sollicités à une intensité qu'on n'imagine peut-être pas au premier abord. Et nous, on peut anticiper cette réalité grâce à l'étude qu'on vient de voir. En tout cas, ça nous donne une piste de travail, mais ça, cette piste de travail, elle est à garder à l'esprit que si vous êtes un pratiquant confirmé de musculation. Mais il y a une autre hypothèse cachée derrière le résultat de cette étude, elle est pile à l'inverse de ce que je viens de vous dire. Écoutez bien et donnez-moi dans les commentaires votre avis, parce que c'est tout simplement l'inverse. L'autre hypothèse, c'est si plus tu augmentes ta largeur de main, plus les biceps, plus leur activité électrique est importante, alors surtout ne fais pas de biceps en mono articulaire, comme des biceps cœur, n'en fais pas quand tu es en prise d'arche, puisque l'activité électrique des biceps est déjà grande. Qu'est-ce que tu vas en remettre encore à côté ? Seconde hypothèse intéressante, mais pile l'inverse. Alors selon toi, prise large égale l'activité électrique des biceps, plus importante, mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des biceps en mono articulaire, pour prévenir ça ? C'est un peu mon idée. Ou alors, surtout, tu calmes le jeu ? Donne-moi ton avis dans les commentaires.